bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors qu'on pour une nouvelle vidéo de final 24 et il est temps de passer à la dernière épreuve d'obtenir le dernier patch bien entendu n'hésitez pas à soutenir la chaîne abonnement commentaire le petit like également la cloche de notification il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne ça a été prévenu il devrait m'être arrivé les scènes cinématiques qui vont suivre ce combat sont nombreuses et cruciales pour le développement de la intrigue heureusement qu'on a arrêté l'épisode à 36 37 au précédent niveau moyen d'objets 666 ils ont fait exprès ils ont fait exprès de mettre l'enfer c'est ça mais elle a l'air alors Oh, ah, ah. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce cas de Mamouk ? Et vous vous voyez ? Et même si vous avez compris, qu'est-ce qui l'autre ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Que vous avez dit que vous a puissé qu'il y ait du tout ? Pour moi, je vous a prêché. Je ne vous ai pas笑é dans ce cas de Mamouk. Je vous ai dit que vous avez eu des soufferts de la mort. C'est pour moi que je me détaille à la maison de l'âge de mon père, et je me détaille à la poussière de l'âge de la vie ! Comment vous n'avez pas dit ? Je pense que vous avez dit qu'on a la poussière de l'âge de la vie ! Nous ne pouvons pas vivre sans le mal. Nous ne pouvons pas vivre sans l'écrivain ! C'est vrai que l'énergie d'un seul seul seul. C'est bon, mais si on s'envient tous les mains, il s'agit d'une grande force de l'Arigar-Manda ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, nous étions Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai. Même si je ne suis pas vraiment décidé à l'écouter que récemment. Même si je me suis décidé... Jusqu'ici, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, ce n'était qu'une légende, ou peut-être que c'était ce dont j'ai voulu me convaincre après tant d'années passées à la chercher en vain. Et maintenant, tu as fini par changer d'avis. Donc la mate n'est pas la seule à avoir compris l'importance de s'entourer de bons amis. Avec eux, je sens que je parviendrai à réussir là où j'ai échoué pendant si longtemps. La jeunesse. J'aime bien qu'on aille attendu, franchement. Pardon pour l'attente. Apparemment, Katerram connaissait mon mentor. On a profité pour discuter du passé. Elle finit à la vie qu'on ne devait se retrouver sur la place de l'Ethereid de même aucune fois nous préparer à cette année. Ne traînons pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est juste pas. Il est tout de même amusant de constater à quel point l'attitude des résidents a changé à notre égard. Le qui ne daignait pas à nous adresser à un regard à notre arrivée voilà qui nous accueille à Braver. Tout ça uniquement grâce à Wiklamath et au Nouvellia qu'elle a tissé avec les gens d'ici. En plus, ils m'ont offert plein de bananes et j'attica. J'ai trop hâte d'y goûter. Bon, puisque tout le monde est là on va pouvoir y aller. On commence par où ? Je peux peut-être vous aider. Partez à la recherche de la cité d'or, n'est-ce pas ? J'ai en tête un lieu particulièrement où elle pourrait se trouver. Il a déjà. Et j'irai déjà aussi ? Je n'ai pas l'intention de vous révéler la moindre indice sur votre objectif. En revanche, je n'ai aucune raison de l'empêcher de vous parler si elle le souhaite. C'est super, ça. Vas-y, on t'écoute. Nous vivons dans cette forêt depuis si longtemps. Vous pensez bien que nous en connaissons chaque courage. Il y a pourtant un seul endroit dont personne n'a jamais osé s'approcher. Si un cité d'or se trouve à Yachtel, ce n'est peut-être que là-bas. Souvenez-vous de l'endroit où je vous ai emmené, à la caverne de Yokdrak. Tout au fond, il y avait une grande porte, n'est-ce pas ? Derrière, il se trouve une mausolée dans laquelle reposent les âmes de tous nos enfants sacrifiés. Le cénot des cieux infini. Même les adorateurs de préceptes de 100 mêlés n'ont jamais été autorisés à pénétrer ces profondeurs, si bien que personne ne sait ce qui se cache au-delà. Et ça ne pose pas d'autres problèmes si nous y entrons, nous. Puisqu'il nous faut abandonner nos préceptes, celui-là inclut aussi les tabous qui y étaient liés. Et puis je crois qu'il est temps de révéler à tous ce que nous avons perpétué de l'horreur de décennie, afin de montrer l'ampleur de notre erreur. Nous continuons de toute façon de transporter les dépôts de nos enfants dans un lieu moire, froid et lugubre où ils pourront plus facilement reposer en pêche. J'approuve l'idée. Quand vous y mettez, je viendrai vous filer un coup de pâte. J'ai aussi entendu autre chose au sujet du cénot qui pourrait vous intéresser, déjà. L'horreur qui s'y était rendu autrefois, accompagné d'un étranger versé dans les arts magiques. C'était certainement mon grand-père. Et là, nous ne savons pas dans quel but ils ont visité la cénotte, déjà. Ça n'était qu'une vieille carrière de pierre du temps des Hiokui que nous nous sommes réappropriés pour la transforme en pompe secret. Ça ne me rappelle que ce que nous a dit Vorepornor. Ce sont principalement les indichargés d'un malnutention de rocher qui était touché par ses rêves. Alors, si Gulojaja y est venu avec mon grand-père, ce n'est sûrement pas une simple coïncidence. Oui, à tous les coups, c'est là que se trouve la cité d'or. Merci à vous deux. On sait vous chercher maintenant. Pour descendre dans les profondeurs du cénotte, vous aurez besoin de nos bâtés, déjà. Est-ce que vous détenez les écailles de mon fils ? Isaac s'appeleront de vous y conduire. Je sais que tu arriveras, princesse. Quelle est top pour succéder à notre rarque ? Bien, eh bien, il n'y a plus qu'à. En route pour les cénotes des cieux infinis. J'avoue que celle-là, elle porte... J'aime bien le nom, un cieux fini. Bon. C'est une belle télé. Je pense qu'elle va retourner là, tout à bout. Je ne comprends rien. Changement d'ambiance. Je crois bizarrement que tout le monde nous attendait. Comme toujours. La fameuse porte. Derrière sa porte se trouve donc la cénote des cieux infinis. Là où reposent les âmes de centaines d'enfants sacrifiées pour donner naissance aux doubles têtes. Choisir, je préférais ne pas perturber leur sommeil éternel. Rit ou non ? Enfons-leur au moins une prière avant d'entrer. Fais à moins des choses pour apaiser leur esprit. bien, allons-y. Nous arrivons peut-être au bout de notre voyage, mais peu importe ce qui les adjèdera, je ne m'arrêterai pas avant la fin. Alors, j'ai des doutes parce qu'on est à la moitié des cartes, donc on est potentiellement... Ah, donjon. On est donc potentiellement à la... Allez, je vais arriver, on s'est arrivé, je vais arriver. On est potentiellement à la moitié de l'extension alors qu'on est à 21 épisodes. La cénote des cieux infinis est un donjon. Ok. Pas comme d'hab, hein. Non, je vais juste regarder où on en est niveau vidéo. Une seconde. On va pouvoir s'arrêter ici. Parfait. On va donc s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ce dernier vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commenter, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Je vais faire de l'entendu le donjon et l'épisode prochain... Non, je suppose que si je ne dis pas bêtises, ce sera l'épisode 22... Commencera directement après le précédent donjon. Je mettrais bien entendu dans les fiches le donjon. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à me prévenir. Je vais le mettre ici, mais normalement, je suis censé aussi le mettre au début de l'épisode prochain. N'hésitez pas à me rappeler. Bye.